Le livre, c'est vrai que j'ai pour la première fois mis sur la couverture roman, parce que j'ai l'impression que c'est un roman, enfin je crois, je ne sais pas ce que c'est exactement qu'un roman, c'est pas une autofiction, mais c'est un livre qui obéit peut-être moins à une logique poétique comme les précédents. Alors, effectivement, il y a trois personnages. Avant, il n'y en avait qu'un, il s'appelait Robinson, il courait partout, et c'était une sorte d'obsessionnel, de constructeur maladif, et ça a donné beaucoup de monologues, ça a donné aussi des pièces de théâtre. Là, c'est la première fois que c'est un peu plus équilibré et qu'ils sont trois. Alors vous me direz, on peut toujours dire, ces trois-là, c'est peut-être une projection classique, c'est quand même... C'est un roman, puisque si c'est un roman à clé, c'est peut-être moi qui fais un autoportrait démultiplié, mais bon. En tout cas, j'ai mis roman aussi parce que le titre pouvait, Médecine générale, c'est un titre bizarre, ça pourrait ressembler à un manuel de développement personnel, donc... C'est pas tout à fait le cas. Le premier argument du livre, tout au début, c'était une idée comme ça qui m'amusait, et qui m'a toujours amusé depuis le début de mon travail, c'est des idées de tyrannie qui me passionnent. C'était de tout à coup, de décrire ces trois personnages enfermés dans une campagne vide, pas loin de la librairie Mola, parce que c'est le sud-ouest qui sert un peu de... Un sud-ouest un peu délirant, un peu excessif. Un sud-est mélangé à d'autres choses. Bref, en tout cas, ces trois petits personnages qui veulent construire une abbaye, ont tout un coup, surtout l'un, l'un des trois, s'avèrent extrêmement tyranniques, et par une sorte de petit règlement quotidien, des petits gestes domestiques, finis par avoir une emprise, comme on dit maintenant, très très puissante sur les deux autres. Et voilà. Donc, finalement, c'était la première idée de ce livre. Mais je n'ai pas été à la hauteur tout de suite. Disons que j'ai continué à travailler la question du monologue d'un côté, comme le texte que je viens de lire à l'instant, qui est le début du livre, qui pourrait apparaître comme un monologue. Mais simplement, j'ai beaucoup travaillé, pour une fois, les autres personnages. Dans les précédents livres, les autres personnages étaient un peu des cartes à jouer, comme dans Lewis Carroll. Il y avait qu'Alice, qui est un petit peu... qui grandit, qui passe toute sa vie en accéléré, etc. Mais là, cette fois-ci, effectivement, les personnages... Je les ai rêvées plus. Je me suis presque attaché à eux. C'est un peu ridicule de dire ça, mais ils ont fini par m'intéresser vraiment. Et donc, ce n'est pas simplement le parcours d'une seule personne, mais le parcours de ces trois destinées entrelacées, trois personnes très différentes. Un narrateur, on va dire, principal, dont on a entendu la voix là, qui a perdu son demi-frère et qui ne sait pas de quoi il est malade. Donc, c'est pour ça que le titre aussi, médecine générale, c'est qu'on cherche... Et qui cherche, en fait, on le verra à la fin du livre, une médecine particulière, pas une médecine générale, une médecine pour lui. Et puis, une jeune femme, devenue vieille, là, pour le coup, dans le livre, s'appelle Mathilde, et qui, elle, est trop ethnocentrée dans les années 70. On lui avait reproché de ne pas avoir assez bien lu Lévi-Strauss. Elle part en Amazonie 30 ans, au lieu de partir à trois semaines, et elle revient dans le pays d'origine et elle ne comprend plus les coutumes. Donc, elle va devenir anthropologue de chez elle. Et puis, ces deux personnages qui se connaissaient un peu avant se retrouvent, donc, l'un venant des États-Unis, l'autre d'Amazonie, et puis rencontrent ce petit personnage, un troisième, qui s'appelle Pierre, qui est une sorte de... Alors, pour le coup, qui est une sorte de vendredi, un peu, si on reste dans l'idée de Robinson, c'est-à-dire un personnage un peu... qui est à la fois un surdoué et une grande ignorance. Donc, il est orphelin, voilà, il sort plus ou moins de prison, on ne sait pas. Et ces trois-là vont faire une aventure que je vais... Mais je ne vais pas tout vous raconter. Ils vont trouver chacun leur accomplissement. Si vous voulez, finalement, Mathilde, qui revient dans cette maison 30 ans après, et qui tombent sur des archives détruits, très abîmées, comme dans une maison qui aurait été squattée. Donc, très abîmée par... Je fais toujours référence à ce... au tombeau de Toutankhamon, par exemple, qui a été découvert, alors qu'il avait déjà été cambriolé, au... cinq siècles plus tôt. Donc, on arrive... Au lieu d'arriver dans une tombe parfaite, on arrive dans un grenier détruit. Et les photographies noir et blanc merveilleuses de l'époque sont toujours très frappées. Donc, je pense qu'il y a ça. Ils sont dans cette maison ensemble. Et ils essaient de se soigner. Mais ils essaient surtout de définir quelle est leur maladie. C'est-à-dire qu'ils essaient de comprendre ce qui leur arrive vraiment. Et chacun déploie son destin. Et on se rend compte à la fin que le narrateur principal, pas loin de l'auteur, n'est pas si loin de l'auteur, de moins en moins loin de l'auteur. Finalement, peut-être tout mon travail, c'est aussi d'arriver tout doucement vers l'autobiographie. D'approcher vraiment de livre en livre, de m'approcher de l'autobiographie. Ce n'est pas parce que ça m'est interdit. Ce n'est pas parce que je veux absolument cacher ce qui m'est arrivé. C'est que je pense qu'il faut le faire maturer pour que le lecteur puisse rêver aussi, au lieu de dévoiler brutalement. C'est une question... On peut le faire. Moi, ce n'est pas ma manière de faire. Et que de livre en livre, la chose se dessine, peut-être, comme une image dans le tapis. Voilà. Tous mes précédents livres étaient une projection. J'avais une formidable doublure. Ce Robinson, qui est une sorte de projection, une sorte d'idéal du moi, mais un idéal de moi ridicule aussi. Parce qu'il est insupportable, ce personnage dans tous les livres précédents. Encore une fois, là, c'est l'équilibrage entre son caractère et d'ailleurs, il y a un des sous-chapitres qui s'appelle « Drôle de caractère » où, finalement, on les voit se débattre tous les temps. Finalement, j'ai fait une vie quotidienne à trois. Alors, bien sûr qu'elle est autobiographique. Mais c'est pour ça que ça s'appelle un roman. Pendant que je roulais avec le corps de mon frère en train de se décomposer légèrement, tous deux trimballés sur l'autoroute, j'écoutais l'incarnatus est de la plus belle des messes de Haydn. Ce petit bout de musique chantée prétendait opérer en quelques minutes un miracle. Être homo factus est, un homme, une femme, un être humain prend corps devant nous et, par palier, ça s'incarne, c'est fait, ça n'arrête pas de naître, des fleurs s'ouvrent en accéléré, la peau se construit et les yeux s'ouvrent, ça se fabrique sous nos yeux. Ça donne des forces. Il faut au moins trois voies entrelacées pour réussir ce prodige, surenchérir dans l'aigu, attaquer à l'ultra basse le flanc gauche, revenir au centre pour se frayer un nouveau chemin inédit. On dirait que la musique cherche une issue comme l'eau qui s'insinue dans la moindre fente et profite de déclivité et minuscule pour se transformer en petit torrent. À force d'exploration, elle touche successivement des points comme on le fait avec un corps que l'on soigne en le perçant d'aiguilles. On dirait qu'une zone a été isolée par les notes qui précèdent comme si vous exploriez l'ensemble d'un être en réservant un endroit. Cette zone finira par crier pour qu'on la touche ici, encore. Quelle obstination ! La musique nous prend par la main, elle exécute son programme les yeux fermés. Elle, au moins, connaît sa fin. Elle s'accorde parfaitement avec le paysage déroulé par la vitre. Elle sait que ça marche toujours. C'est son métier. La nuit, avec un peu d'entraînement, je peux me glisser dans cette scène sans trop d'effort. J'y reviens à volonté. Je peux même emprunter mon corps d'avant. Il suffit de quelques points d'appui, le contact du bois du cercueil, la chaleur extrême par la vitre abaissée, la chemise blanche aux manches relevées, les deux hommes en noir, silencieux, à l'avant, et cette musique en boucle est homo factus est. Un homme ? Une femme ? Un être humain prend corps devant nous et par palier. Ça s'incarne, ça se compose, c'est fait, ça naît, c'est le monde à l'envers, ça n'arrête pas de naître, des fleurs souvent accélérées, la peau se construit et les yeux s'ouvrent et ça recommence. Mais déception ! À la fin du morceau, notre enfant est déjà mort, et de pas souce, et de pas souce, ça y est, en un clin d'œil, le voilà déjà disparu, fabriqué si vite et passé en cinq minutes ? Il faut réécouter ça du début. Pendant 500 kilomètres, je revenais en arrière. J'avais heureusement l'appareil pour ça, un des premiers Walkman. La touche repeat n'existait pas encore, on ne pouvait pas sauter de plage en plage ni susurrer un ordre pour envoyer le son. Survivait une bande magnétique mais réduite, devenue presque un jouet si délicatement installé dans son coffret en plastique coloré. Nous voilà, comme toujours, dans un drôle moment de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501